Et toujours dans le cadre de cette journée consacrée à la paix, notre réporteur Victorine Yaouiouboué nous parle du rôle que doivent jouer les journalistes, en particulier les médias en général dans le retour et le maintien de la paix dans notre pays. Pour beaucoup d'observateurs, les médias nationaux ont contribué à la dégradation du climat social en Côte d'Ivoire. C'est fort de ce constat que le président Alassane Ouattara, à la cérémonie d'investiture de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le 28 septembre dernier à Yamsoukro, a exhorté solennellement le monde de la presse à œuvrer au retour et au maintien de la paix dans notre pays. Je voudrais maintenant m'adresser aux médias. Vous qui constituez un puissant vecteur d'information et d'influence, accompagnez-nous dans ce processus. Je vous en supplie, faites-le pour la Côte d'Ivoire. Face à vos choix personnels ou politiques, donnez la priorité à l'information fiable et impartiale, dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. J'exigérerai notamment des médias d'État qu'ils se montrent irréprochables à la matière. Cet appel a été également lancé par les responsables d'organisation des médias, notamment le Conseil national de la presse, le groupement des éditeurs des presses de Côte d'Ivoire et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. À la rencontre avec le porte-parole de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le mois dernier, ici même à Abidjan, les journalistes ont décidé de mettre leurs plumes au service de la cohésion sociale et d'une paix durable. Leurs écrits reflètent-ils cette noble intention depuis lors ? Dans les journaux, à la radio, à la télé, on parle toujours des réconciliations, en tout cas, ça va. Mais les journaux bleus, ils n'ont qu'à essayer de le revoir un peu, sinon après ça, le reste, ça va. Je dirais qu'il y a des tendances qui encore sont vexatoires. Il y a des tendances actuellement qui font qu'on a encore des doutes, on a encore du travail à faire. Bani est au boulot tous les jours, on le voit, mais il a encore du pain sur la planche. Parce que ce que les gens écrivent, ce n'est pas encore la démarche pour donner à la population, au peuple ivoirien, d'espérer les jours meilleurs. La divergence de point de vue montre que le public attend encore beaucoup des médias. Lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, à travers les journaux, les ondes des radios et les émissions télévisées, veulent sentir la nécessité d'aller à la réconciliation et au pardon. Étant le quatrième pouvoir dans un pays, la population souhaite que la presse joue pleinement sa partition dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Cela en rompant avec la longue tradition de médias partisans, ainsi qu'en respectant les règles déontées.